« La grossesse n'est qu'une petite boule au ventre, n'est-ce pas ? Tu fais toujours tout un plat de tout. Vous êtes une femme au foyer. Tu devrais travailler plus. On n'a plus de bière. Va acheter trois cartons. » Une semaine avant la date prévue de l'accouchement, c'est ce que m'a dit mon mari, qui ne m'a pas soutenu depuis le début de ma grossesse et qui n'a aucune conscience en tant que père, il n'a plus besoin d'être le père de cet enfant. « Je suis une femme au foyer vivant alors ce je laisse. Je suis mariée à mon mari depuis deux ans et je suis actuellement enceinte. Je suis devenue femme au foyer à la demande express de mon mari après le mariage, mais je voulais continuer à travailler, et je me suis donc sentie frustrée au départ. Dois-je être une femme au foyer ? Tous mes amis sont des couples qui travaillent. Ne pouvons-nous pas simplement partager les tâches ménagères ? Je travaille pour une grande entreprise, donc les gens me regardent. Si les gens pensent que je fais travailler ma femme malgré un salaire élevé, cela pourrait nuire à ma promotion. D'après mon mari, il est inacceptable que sa femme travaille en raison des attentes de la société. Mais de nos jours, les familles à double revenu sont la norme. Je ne vois pas comment mon travail pourrait affecter sa promotion. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il s'inquiétait trop, mais il n'était pas du tout réceptif. J'ai tout de même décidé d'insister une dernière fois. Mais je veux continuer à travailler. Cela ne devrait pas poser de problème si nous n'en parlons à personne dans votre entreprise, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas gênant de vous présenter à ma famille ? Eh bien, tant que vous faites le ménage comme une femme au foyer, tout va bien. Protéger la famille est un travail d'homme. Laissez-moi faire. Même si j'étais un peu mécontente de son point de vue démodée, j'ai parfaitement géré les tâches ménagères en tant que femme au foyer. Mon mari semblait fier de moi et se vantait souvent de moi auprès de ses collègues. C'est une bonne épouse. Elle a même préparé de délicieux encas aujourd'hui. Vous êtes jeune mariée et tellement amoureux. Vous avez une femme merveilleuse. Travaillez dur pour la rendre heureuse. Le patron, mais aussi ses subordonnés et ses pères venaient souvent prendre un verre. J'ai donc passé de nombreuses nuits blanches, mais en tant qu'épouse, j'ai soutenu mon mari. Un jour, on a découvert que j'étais enceinte. J'avais toujours voulu un enfant, alors j'ai pleuré de joie. C'est notre enfant tant attendu. Je suis si heureuse. Nous allons être une famille de trois personnes. C'est excitant, n'est-ce pas ? Mon mari était aussi ravi qu'un enfant. Nous avons passé nos journées à nous réjouir de cette nouvelle vie qui allait nous rejoindre. Pendant un certain temps, j'ai fait les tâches ménagères comme d'habitude, mais au bout d'un mois, les nausées matinales ont commencé. C'était ma première grossesse et je n'avais jamais imaginé que les nausées matinales pouvaient être aussi sévères. Heureusement, mon mari avait un jour de congé. Malgré sa fatigue, je ne me sentais pas bien, alors j'ai décidé de compter sur lui ce jour-là. J'ai donc décidé de m'en remettre à lui ce jour-là. Les nausées matinales me rendent lourde et léthargique. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider à effectuer les tâches ménagères de base aujourd'hui ? Pour le dîner, de la nourriture simple fera l'affaire. Quoi ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Quoi ? Vous êtes sérieux ? Tu essaies de me refiler les tâches ménagères ? Non, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, les nausées matinales sont terribles. Ce n'est qu'une excuse. Les nausées matinales ne sont pas une raison pour ne pas s'occuper des tâches ménagères, n'est-ce pas ? Je travaille dur tous les jours pour gagner de l'argent. Les tâches ménagères ne sont pas mon travail. Mais je déteste les gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Vous pensez que trouver des excuses est suffisant ? De plus, commander de la nourriture coûte de l'argent, alors cuisiner correctement, d'accord ? Mon mari a insisté pour que je fasse les tâches ménagères comme d'habitude, malgré mes graves nausées matinales. Je comprends que les hommes ne peuvent pas vivre la grossesse et qu'ils peuvent ne pas comprendre la difficulté des nausées matinales, tout comme ils ne peuvent pas vivre les menstruations. Cependant, je ne comprends pas qu'il nie ma souffrance. Une recherche rapide sur Internet lui montrerait à quel point les nausées matinales peuvent être difficiles à supporter. Malgré cela, l'attitude de mon mari est restée inchangée. Alors que j'étais allongé, abasourdi par son manque de compréhension, il s'est approché de moi d'un air agacé. « Combien de temps vas-tu faire semblant d'être malade et te reposer ? » « J'ai prévu une soirée arrosée à la maison aujourd'hui, et mon patron vient, alors prépare-toi. » « Je suis restée sans voix devant son insensibilité. » « Que pense-t-il de moi, une femme enceinte ? » « Il a tout de même invité son patron, et j'ai dû les recevoir, à peine capable de me tenir debout. » « Alors que ma grossesse atteignait neuf mois, mon mari ne m'a apporté aucun soutien. » « Son attitude est restée la même qu'avant ma grossesse. » « Le nouvel an est arrivé et il a été décidé que nous le passerions dans la maison familiale de mon mari avec toute la famille. » « Je voulais aller dans ma propre maison familiale, mais mon mari ne l'a pas permis. » « Tu n'as pas de meilleurs vêtements ? » « Tous les membres de la famille vont venir. » « C'est gênant de porter quelque chose comme ça. » « Mais avec un ventre aussi gros, tout ce qui est plus serré que des vêtements trop grands est inconfortable. » « Il m'a regardé comme si j'étais quelque chose de sale. » « Bien sûr. » « Je n'étais peut-être pas au mieux de ma forme, mais c'est comme ça quand on est enceinte. » « Je n'attendais rien de lui, mais même le soir du réveillon, il m'a irritée. » « Après trois heures de train, nous sommes enfin arrivés chez mes beaux-parents. » « Très bien, portons un toast au dernier jour de l'année. » « Il a commencé à boire joyeusement avec les membres de la famille qui étaient déjà arrivés. » « Mes beaux-parents et les autres membres de la famille ont tenu compte de ma grossesse, mais mon mari a continué à boire. » « Je ne me suis pas jointe à eux, mais je me suis reposée dans une chambre préparée par mes beaux-parents. » « Puis, et, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Tout le monde est dans le salon et tu dors seul ici. » « C'est déplacé. » « Qu'est-ce que je peux dire ? » « Je ne peux pas boire, et je suis très fatiguée d'avoir voyagé aujourd'hui. » « Je ne veux pas entendre de telles excuses. » « Bon, d'accord. » « Si vous traînez ici, vous devez être libre, non ? » « Nous n'avons plus de bière, alors allez en acheter. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Juste trois boîtes ? » « Dépêche-toi, tu veux ? » « J'ai compris. » « J'étais choquée qu'il dise une chose pareille, même s'il était ivre. » « Tout le monde dans le salon semblait apprécier ses boissons, et il ne me semblait pas correct de demander à quelqu'un d'autre de partir. » « À contre-céure, je n'ai pas eu d'autre choix que d'obéir à la demande de mon mari, plutôt qu'à son ordre. » « J'ai soupiré et j'ai dit, je vais l'acheter tout de suite. » « Mon mari est alors retourné dans le salon et j'ai immédiatement quitté la maison. » « Où vas-tu ? » « Il est déjà bien tard. » « Je vais juste faire quelques courses. » « Je vais me débrouiller. » Mon beau-père semblait inquiet de me voir faire des courses à une heure aussi tardive, mais je me suis dépêché de sortir, ne voulant plus entendre parler de mon mari. » « L'idée de me faire gronder par mon mari m'a fait presser le pas. » « Et j'ai commencé à courir vers le magasin pour acheter de la bière. » « C'était peut-être une erreur. » « Cinq minutes à peine après avoir quitté la maison, j'ai été soudainement prise de douleur d'accouchement et je me suis effondrée sur place. » « J'ai souffert seule, dans une douleur atroce. » « Je ne pouvais même pas crier à cause de la douleur. » « Et comme tout le monde était dans le salon, personne ne m'a remarqué. » « Allongé dans la rue sombre, j'étais sur le point de perdre connaissance. » « Ce n'était pas seulement la douleur qui m'accablait. » « Je paniquais aussi à l'idée d'être laissé dehors, dans le froid, sans être remarqué par personne. » « Mais au bout d'une dizaine de minutes, j'ai vu mon beau-père courir vers moi. » « Il m'a dit, « Tu vas bien ? » » « J'étais inquiet. » « Il fait nuit et tu es enceinte. » « Il a rapidement compris ma situation et a appelé une ambulance. » « Alors que ma conscience commençait à s'éclaircir un peu sous l'effet du soulagement provoqué par son arrivée, j'ai réussi à dire, « Douleur de travail. » « Ne vous inquiétez pas, l'ambulance arrive. » « Je vais appeler mon fils tout de suite. » « Non, c'est bon. » « Ne le dites pas à mon mari, s'il vous plaît. » En disant cela, ma conscience a commencé à s'estomper à nouveau. Mais l'ambulance est bientôt arrivée et j'ai été emmenée à l'hôpital. J'ai accouché en toute sécurité d'un petit garçon. Il est né une semaine plus tôt que prévu, mais il était en très bonne santé. J'ai pleuré de joie et de soulagement. Cependant, les seules personnes qui attendaient devant ma chambre d'hôpital étaient mon beau-père et ma belle-mère. « Je suis désolée de vous avoir fait venir ici. » « Ce n'est pas grave, mais le bébé est-il bien né ? » « Oui, un garçon en très bonne santé. » « Si beaucoup. » « Vous étiez à peine conscient. » « Nous étions si inquiets. » « C'était la même chose avec les douleurs de l'accouchement de ma femme, trop forte. » « Cela m'a rappelé cette époque. » « Mais à propos de votre mari. » « Êtes-vous sûr que nous ne devrions pas l'appeler ? » « Vous avez dit de ne pas l'appeler, même avec vos dernières forces. » « Nous avons pensé qu'il devait y avoir une raison, alors nous n'avons pas appelé. » « Oui, c'est vrai. » « Ma belle-famille s'est inquiétée de savoir pourquoi je ne voulais pas que mon mari appelle. » « Ils ont dû trouver cela étrange, mais j'avais mes raisons. » « Mon mari était ivre comme d'habitude, et même s'il était au départ très enthousiaste à l'idée d'avoir un bébé, cela a changé récemment. » « Cela a changé récemment. » « Au début de la grossesse, il attendait le bébé avec impatience. » « Nous étions tous les deux ravis, mais les choses ont changé au bout d'un mois. » « C'est à ce moment-là que mes nausées matinales ont commencé. » « Il a dit que mes nausées matinales n'étaient qu'une excuse, un moyen de se relâcher. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Dire que les nausées matinales sont une excuse. » « Il peut dire des choses aussi terribles parce qu'il n'en a jamais fait l'expérience. » « Je suis désolée. » « Même si mon ventre s'est développé et que j'ai pris un peu de poids. » « Il disait que j'exagérais et qu'en tant que femme au foyer, je devais accomplir mes tâches ménagères. » « Il ne m'a guère soutenue en tant que femme enceinte. » « J'ai envisagé de retourner chez mes parents, mais il m'a dit, « Qui fera le ménage si tu es enceinte ? » « Qui fera le ménage si tu n'es pas là ? » « Je ne pouvais donc pas partir. » « C'est pour cela que j'ai voulu le tester un peu. » « Je voulais le tester un peu. » « Je suis sorti faire une course parce que mon mari m'a demandé d'acheter de la bière, et je me suis demandé, si je ne reviens pas sans rien dire, est-ce qu'il va s'inquiéter ? » « Si je ne revenais pas sans rien dire, est-ce qu'il s'inquiéterait pour moi ? » « La date d'accouchement est proche. » « Il devrait le savoir. » « C'est ce qui m'est venu à l'esprit dans cette situation. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Mon imbécile de fils vous a demandé de sortir faire une course. » « En cette froide nuit d'hiver. » « Vous devriez vous reposer à ce stade de votre grossesse. » « À quoi pensait-il ? » « J'ai pensé que quelque chose était bizarre. » « Nous avons dit à notre fils de ne pas rentrer à la maison parce que vous êtes enceinte. » « C'est vrai ? » « Je ne le savais pas. » « Nous pensions que vous seriez mal à l'aise dans un environnement aussi bruyant. » « Et vous en êtes déjà à votre dixième mois de grossesse. » « De plus, le trajet jusqu'à notre maison est assez long. » « Même si vous veniez en taxi, ce serait assez éprouvant pour vous. » « Non, je ne suis pas venu en taxi. » « J'ai pris le train parce que le taxi aurait été trop cher. » « Mon imbécile de fils. » « Je suis vraiment désolé. » « Je m'excuse aussi. » « Je suis désolé. » « Alors, est-ce que ce stupide fils a pris contact avec vous ? » « En fait. » « J'ai vérifié il y a un moment, mais il n'y a pas eu de contact de sa part. » « Je comprends. » « Avez-vous nous laisser faire le reste ? » « C'est aussi notre responsabilité en tant que parents. » « Nous veillerons à ce qu'ils prennent ces responsabilités. » « Pour l'instant, j'aimerais rester et parler un peu plus, si vous êtes d'accord ? » « Oui, bien sûr. » « Après cela, mon beau-père est retourné à la maison familiale. » « Et ma belle-mère a continué à m'écouter. » « Je n'avais pas parlé à mes parents de la violence psychologique de mon mari. » « Bien sûr, je n'en avais pas non plus parlé à ma belle-famille. » « J'avais gardé tout cela pour moi, mais plus je parlais, plus j'avais envie de m'épancher. » « Le lendemain matin, mes deux parents sont venus dans ma chambre d'hôpital. » « Félicitations pour l'accouchement. » « Tu t'es bien débrouillée. » « Merci, maman. » « Nous sommes allés voir le bébé et avons discuté des choses de tous les jours. » « De retour dans la chambre d'hôpital, mon beau-père, habituellement silencieux, a pris la parole. » « C'est l'heure ? » « Oui. » « Allez-y, s'il vous plaît. » « Sur ce, » « Mon beau-père a quitté brièvement la chambre avant d'y revenir. » « Hier lui se trouvait mon mari, le visage tuméfié. » « Félicitations pour la naissance. » « Maintenant, je suis père moi aussi. » « Il faut que je prenne le relais. » » « Et qu'il a dit cela, mon beau-père l'a giflé sans hésiter. » « Mon mari est resté debout, choqué, et le silence s'est installé dans la pièce. » « Puis, rompant le silence, mon beau-père a pris la parole. » « Tu n'as pas quelque chose à dire avant ? » « Je suis désolé pour ce que j'ai fait jusqu'à présent. » « Je n'avais pas l'intention de t'intimider. » « Je ne savais pas qu'être enceinte était si difficile. » « Combien de fois dois-je te dire de ne pas trouver de telles excuses ? » « Mon imbécile de fils. » « Le visage de mon beau-père est devenu rouge de colère dès que mon mari a commencé à parler. » « Il avait l'air d'un père sévère d'une époque ancienne. » « J'étais pareil, et ton père aussi. » Soutenir sa femme en tant que femme enceinte et en tant qu'époux est une évidence, n'est-ce pas ? « Tu n'es même pas capable de faire ce qu'on attend d'un mari ? » « Quand tu es venu demander la main de notre fille. » « Tu as dit, je travaille dans une grande entreprise, laisse-la moi. » « Tu crois que gagner de l'argent excuse tout ? » « Non, ce n'est pas ce que je veux dire. » « C'est exactement ce que tu as fait. » « Vous ne vous en rendez même pas compte. » Pendant ce temps, mes parents jetaient des regards froids à mon mari. Finalement, ils ont atteint leur limite et ont commencé à lui crier dessus. Pendant environ 30 minutes, mon mari a été réprimandé par les quatre, y compris ma belle-mère. Finalement, mon mari a été expulsé de la chambre d'hôpital par mon beau-père. « En fait, après son retour à la maison hier, il a demandé à notre fils ce qu'il pensait de vous. » « Il a dit quelque chose comme peut-être qu'elle a faim et qu'elle est allée dans un magasin. » « C'est alors qu'il a été battu par son père. » « C'est vrai ? » « Ce n'est pas quelque chose qui peut être pardonné facilement. » « Mais il sera tenu pour responsable. » Après m'avoir dit cela, ma belle-mère s'est encore excusée et a quitté la chambre d'hôpital avec mes parents. Je l'avais informée de la visite de mes parents, mais je ne m'attendais pas à une scène aussi dramatique. Après avoir passé cinq jours à l'hôpital, j'ai reçu mon congé et je suis allée directement chez mes parents. À la demande de ma belle-famille, j'ai laissé le bébé à mes parents et je me suis rendue dans la maison familiale de mon mari. « Je suis désolé de vous avoir dérangé pour venir ici. » « Non, ce n'est pas grave. » « Je suis vraiment désolé. » « On dirait que les bleus sur votre visage ont augmenté. » « Ou est-ce que c'est juste moi ? » « Ce n'est pas moi qui ai fait ça. » « C'étaient mes frères et d'autres membres de la famille. » « Il s'avère que les frères élevés dans le même environnement se ressemblent. » « Il a reçu une bonne correction de leur part. » « J'ai été soulagée d'apprendre que mon mari avait été pris à partie par ses proches au cours des cinq derniers jours. » « Cela prouve qu'il était vraiment dans l'erreur. » « Je suis vraiment désolée du fond du cœur. » « Alors, pouvez-vous me pardonner ? » « Quoi ? » « J'ai réfléchi ces cinq derniers jours. » « Je serai un bon mari et un bon père à partir de maintenant. » « S'il te plaît, pardonne-moi. » « Un mari et un père ? » « Tu ne peux pas plaisanter à ce sujet ? » « Quoi ? » « Je serai divorcé et je n'ai pas l'intention de te laisser voir notre fils. » « En disant cela, le visage de mon mari s'est décomposé sous l'effet du choc. » « J'avais déjà pris cette décision le lendemain de mon accouchement et mes beaux-parents étaient au courant. » « Je ne laisserai pas mon fils être élevé par une personne aussi indigne. » « Je vais exiger une compensation pour la violence psychologique et m'assurer que vous payiez une pension alimentaire. » « Et ? » « Je vais informer les gens de l'entreprise où je travaillais de tout ça. » « Ne t'inquiète pas. » « Quoi ? » « Non, non. » « Ne prends pas de décision toute seule. » « On ne va pas divorcer, n'est-ce pas ? » « Et qu'est-ce que tu veux dire par laisser les gens de la compagnie savoir ? » « Ne fais rien d'étrange. » « Mais tu les ramenais souvent à la maison pour boire un verre. » « Et ils étaient heureux pour nous quand ils ont appris ma grossesse. » « Je ne peux pas divorcer et faire comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas ? » « Vous allez ruiner ma réputation. » « Qu'est-ce que tu dis à ce stade ? » « C'est ta responsabilité. » « Je l'ai élevé comme mon fils unique avec tous mes efforts. » « Mais je n'ai jamais imaginé qu'il deviendrait une telle ordure dans la société. » « Peut-être qu'il devrait vivre sa vie pleine de regrets. » « Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. » « Et vous parlez de divorce. » « Et l'enfant ? » « Je ne l'ai même pas encore tenu dans mes bras. » « Tu veux te comporter en père sans m'avoir soutenu pendant la grossesse et l'accouchement ? » « Ce que tu as fait, c'est faire un enfant de manière irresponsable. » « Ne peux-tu pas prétendre être un père ? » « Mais... » « C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. » « Pourriez-vous vous occuper du reste ? » « Euh... » « Merci d'être venu jusqu'ici. » « Alors que mon mari était submergé par le désespoir, hyperventilant même un peu, je l'ai ignoré et je suis retourné à la maison de mes parents. » « J'ai envoyé un formulaire de divorce rempli à mes beaux-parents, et mon beau-père l'a fait remettre à mon mari. » « Mon ex-mari a fini par retourner vivre chez ses parents, sous leur surveillance pendant un certain temps. » « Mes beaux-parents ont pris en charge la partie de la compensation et de la pension alimentaire qu'ils ne pouvaient pas payer. » « Et ils le surveilleront jusqu'à ce qu'il ait fini de payer. » « J'ai confirmé le transfert de l'indemnité et de la pension alimentaire. » « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusqu'à la fin. » « Nous vous avons dérangé jusqu'à la fin. » « Je suis vraiment désolé. » « À partir de maintenant, » « Nous veillerons à ce que notre idiot de fils réfléchisse bien à ses actes. » « Son salaire servira à me rembourser et il n'aura pas de temps libre. » « Je pense qu'il retiendra la leçon. » « Je vois. » « Je vous remercie. » « Même après le divorce, ma belle famille est restée à mes côtés et a prévu de discipliner strictement mon ex-mari. » « Mon ex-mari m'a contacté pour me demander de voir notre fils une seule fois, mais je n'en ai pas tenu compte. » « Je n'ai pas l'intention de laisser mon fils le rencontrer avant qu'il ne soit adulte et qu'il ne décide de le faire de son propre chef. » « Par ailleurs, comme j'étais en bon terme avec le patron de mon ex-mari et que j'avais ses coordonnées, j'ai tout avoué au sujet des récents bouleversements. » « En conséquence, la réputation de mon ex-mari au travail s'est effondrée. » « Et il semble qu'il soit en difficulté tant dans sa vie personnelle que professionnelle. » « Quant à moi, je vis pour l'instant avec mes parents et je profite de mes journées avec mon fils grâce à leur soutien. » « Le fait d'être une mère célibataire entraînera certainement de nombreux défis, mais je suis déterminée à les surmonter. » « Toute épreuve me semble supportable comparée à la vie avec un tel ex-mari. » « Sous-titrage ST' classify myself et de lavé et que je suis déterminée à l'alcool. » – Sous-titrage FR 2021